RMC, Roten sans flamme. Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Exactement, de le retrouver justement de renu avec leur histoire, de renaître de leur cendre, un petit peu comme un sphinx. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Le procès de Roten sans flamme. Alors, un film d'horreur, une malédiction, il était loin de son niveau. On n'a pas le souvenir d'un tel effondrement dans le football d'élite. Ça c'est quelques extraits de Haas et Marca, les quotidiens madrilènes. Il le protégeait, pardon. De quoi ? Je croyais qu'il le protégeait la semaine dernière. Ah là là, il ne le protège plus trop. Après donc, le match de Bappé hier, et la cinquième défaite de la saison du Real, 2-1 à Bilbao. Et comme à Liverpool, Bappé a raté un pénalty très important à ce moment-là du match. La traversée du désert continue pour lui. Il s'est exprimé sur Instagram hier soir. Mauvais résultat, grosse erreur dont j'assume l'entière responsabilité. Le meilleur moment pour changer cette situation et montrer qui je suis. Voilà, Bappé toujours combatif. Alors, ce soir, le champion du monde français est accusé d'être le seul et unique responsable de cette situation critique. Et l'accusation est portée par le procureur Jérôme Rotten. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bappé va être défendu sur ce point par maître Manu Petit. Bonsoir. Bonsoir. Et la juge Louise Anessib. Bonsoir. J'ai hâte d'entendre Manu. Bonsoir à tous. On va commencer par vous quand même, monsieur le procureur. Bappé, seul responsable. J'ai hâte de vous entendre aussi. Oui, oui. Bon, écoutez. Alors, c'est très simple. Moi, ça me fait rire, ces débats-là, parce qu'en effet, on peut toujours rejeter la faute sur tout le monde. Alors, le PSG, Nasser El-Raifi, ses anciens coéquipiers, Didier Deschamps, l'équipe de France, Karim Benzema, Olivier Giroud. Mais surtout pas lui, tu vois. Donc, même son arrivée, peut-être Vinicius, Bellingham, qui l'ont mal reçu. Vinicius qui tire trop de pénalty par rapport à lui. Donc, il a perdu l'habitude et c'est pour ça qu'il a raté les deux derniers. Donc, en fait, il y a plein de choses. Le positionnement, parce que comme il découvre qu'il allait jouer en numéro 9 et que le pauvre, son positionnement, c'est à gauche. Tu vois, tout le monde le sait. Alors que ça fait deux ans au PSG avant qu'il jouait numéro 9 et ça ne lui posait pas de problème quand il mettait 50 buts dans l'année. Et pourtant, dans le jeu, ce n'était pas non plus très rayonnant. En fait, pour répondre à ça, quand je vois sur le match d'hier, moi, je reste focus sur le match d'hier et surtout sur les pénaltys, Jean-Louis. Et quand je me dis qu'en effet, tu peux rejeter la faute sur qui tu veux, mais que tu rates deux pénaltys de suite de la même façon avec cette attitude-là, je me dis que c'est toi seul qui es responsable. Parce qu'on a tous tiré des pénaltys. Louisa, Manu, quoi que Manu. Non, la dernière fois, tu m'as dit que tu n'en avais pas tiré, mais quand tu poses le ballon, tu es seul au monde. Il n'y a personne. Personne va t'aider. Personne va ceci, cela. Et arrêtez de me dire que quand tu es focus sur un match pour égaliser, comme c'est le cas hier ou à Liverpool, tu as le droit de rater. Attention, moi, je ne dis pas tu as le droit de rater. Mais quand tu places Kylian Mbappé dans les meilleurs joueurs du monde, de ce qu'il était il y a deux ans, au sortir de la finale de la Coupe du Monde, je suis désolé. Le voir rater deux fois de suite de la même façon et de cette façon-là, je me dis que, mais merde, il y a un truc qui se passe. C'est que déjà, il ne fait plus partie des meilleurs joueurs du monde par rapport à cette gestuelle-là et à ce niveau technique-là. Parce que les pénaltys, c'est un geste technique et je suis désolé, pour moi, il est ultra défaillant et ça devient un joueur lambda. Et je l'ai déjà dit encore la semaine dernière dans l'analyse des matchs, qui a souvent été sauvé depuis le début de la saison, avec quelques buts quand même, parce qu'il en a mis quelques buts au Real Madrid depuis qu'il est là. Mais les prestations d'ensemble, c'est la catastrophe. Et qu'encore une fois, c'est trop facile de rejeter la faute sur Pierre-Paul Jacques, parce que pour moi, il est le seul à pouvoir se remettre en question. Quand je l'entends le 5 décembre sur Instagram, tu l'as dit hier, le 4 décembre. Donc, prendre conscience le 4 décembre, alors que ça fait deux ans, quasiment deux ans qu'il n'est pas bon. Nous dire, oui, il est temps d'inverser la tendance, comme tu l'as dit, son message. Mais ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire quoi ? Pourquoi tu n'as pas pris conscience avant que ton niveau était en train de s'écrouler ? Pourquoi tu n'as pas une conscience professionnelle qui ressemble à ce qu'était le grand Kylian Mbappé il y a plus de deux ans ? Pourquoi dans la communication, tu étais rafraîchissant et tu nous racontais l'histoire du football ? Pourquoi tu as décidé de plus rien faire, de t'encadrer d'une armée ? Il est encadré d'une armée, Jean-Louis. C'est quand même pas son entourage qui a décidé, c'est lui-même qui a dit, il faut me protéger là, il faut me protéger là. La communication, j'espère quand même que ce n'est pas son avocate qui vient d'arriver là, Madame Goldman, il me semble, qui lui a dit, tiens, fais une interview avec quelqu'un qui est complètement en dehors du football. Comme ça, lui, il ne va pas te mettre en difficulté, il ne va pas te poser les bonnes questions. C'est la référence à Mouloud Achaud, la Turcane, l'interview de dimanche. Et ça, vous allez me dire, ce n'est pas de sa faute, ce n'est jamais de sa faute. Mais sur le terrain, ce n'est quand même pas sa mère ou son père qui est sur le terrain, rassurez-moi, ou son frère. C'est lui, être au petit, pourquoi Papé n'est pas le responsable ? Ça va être très facile, ça va être très facile, comme d'habitude d'ailleurs. Je tiens à préciser deux choses quand même, avant de prendre la défense de mon client. C'est qu'on a cherché des communes d'office justement pour le représenter, personne ne s'est proposé. Et comme moi, j'étais souvent extrêmement critique à Kylian Mbappé, je me suis dit, sur cette question-là, ce n'est pas possible qu'il endosse tout seul le chapeau. Donc j'ai décidé de le défendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous vous jugez simplement sur les pénaltys, le body language, sur ce qui se passe à Madrid depuis son arrivée, il faut remonter en fait après le Qatar, ce qui s'est passé. Après la Coupe du Monde du Qatar, c'est là où le château de Kylian Mbappé est commencé à tomber comme un jeu de cartes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il a commencé à faire son annonce, en disant qu'il n'était pas sûr de rester au Paris Saint-Germain. Il l'a confirmé six mois plus tard, en disant qu'il ne voulait pas, qu'il avait envoyé la lettre justement pour ne pas prolonger au Paris Saint-Germain et qu'il annonçait son départ à l'issue de l'année en cours. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Intimidation, voire même quelques menaces. Mais oui, on s'est assis sur le droit social, qui est quand même un fondement fondamental de notre République. Notre-Dame, justement, aux Qataris, qui ont toujours l'esprit du cafala en tête. Oui, carrément. Oui, carrément, parce qu'on en est là, monsieur Rotten. On en est là, c'est-à-dire qu'on a véritablement essayé de faire un bras de fer. On a engagé des gens pour nuire à Kylian Mbappé, à la fois dans la presse, mais également, il a été poursuivi aussi par une garde rapprochée, avec des indiscrétions qui sont sorties, simplement de sa sphère extrêmement privée. Il a été trahi par des gens à qui il avait donné la confiance. Ce garçon, aujourd'hui, vous le fustigez parce qu'il veut avoir un service de sécurité autour de lui, parce qu'il se sent persécuté en permanence. Regardez ce qui s'est passé en Suède, on verra ce qui se passera en Suède, mais je suis persuadé que ça va être encore une souris qui va être touchée de la montagne. Non, mais moi, je vous parle de tout, de la communication du joueur. Je vous parle de l'esprit mental du joueur à l'heure actuelle. Ça fait deux ans, deux ans qu'il est persécuté, qu'il subit un harcèlement. Alors les gens, vous ne trouverez personne. Laissez-moi terminer quand même, je ne vous ai pas interrompu. Il y a beaucoup de gens, même une entière majorité ici en France ou en Espagne, qui sont tous d'accord pour dire, en plus, il faudra qu'il se plaigne, il faudra qu'on le défende avec tout l'argent qu'il gagne. On en résume toujours à l'induction de l'argent. Moi, je vous parle du harcèlement moral et mental qu'il a subi pendant deux ans au Paris Saint-Germain. Je vous parle également d'un joueur qui n'a pas eu de préparation depuis deux ans dans les présaisons. Pourquoi ? Parce que Paris Saint-Germain l'a mis... J'ai une question. Non, mais je n'ai pas terminé. Il l'a mis Caro, justement, en le mettant dans le loft il y a un an et demi. Là, à l'issue de l'Euro, derrière, il n'a quasiment pas, justement, de préparation avec le Real Madrid. En arrivant au Real Madrid dans une équipe qui n'a plus du tout dominateur au milieu de terrain, avec les deux stars qui ne sont plus là. Non, mais ce n'est pas le seul qui ne brille pas non plus. L'année dernière, ils brillaient tous, devant. Donc, quelque part, je me dis, OK, pointez du doigt qu'il a Nébappé. Dites que c'est lui le responsable. Dites que c'est lui, justement, qui est le petit merdeux, qui a changé la communication, qui est devenu arrogant, qui n'arrête pas d'écraser tout le monde. Et j'entends même des rumeurs qui disent, il ne mérite qu'est-ce qu'il a à l'heure actuelle parce que c'est lui qui l'a semé. Mais attendez, vous avez vu, moi, je ne connais personne qui, après avoir subi autant de harcèlement moral et mental, par son propre employeur, qu'on a la preuve de ça. Mais bien sûr, j'en ai la preuve. Je ne sais pas. Moi, j'en ai jamais vu. Donc, donnez-nous. La preuve, je vais t'en donner une. Vu que tu as le numéro de Nassal Ralfi, appelle-le. Il y a une discussion avec lui. Il va prendre un verre avec lui. Il va te dire exactement ce qu'il en est. Parce que ces gens-là n'acceptent pas. Je pense que tu vas perdre. Eh bien, je vais perdre, peut-être. Demande à Rabiot aussi ce qu'il en pense, justement. Justement, du harcèlement qu'il a subi, qu'il a subi également au sein du Paris Saint-Germain. Demande à toutes les stars qui sont passées au Paris Saint-Germain de voir comment ils sont partis du Paris Saint-Germain. Dans la mesure. Donc, moi, je veux bien, encore une fois, il y a beaucoup de choses sur lesquelles mon client n'est pas irréprochable. Loin de là, je suis promis à l'avoir dit, à l'avoir critiqué à ma entreprise. Il a vécu d'enfer. Mais il n'est pas tout seul à porter le chapeau. La ficelle est trop grosse. Je ne la tirerai pas. Et pour terminer, Jérôme, je pensais que tu étais un ami, justement, de la famille Mbappé, de Kylian Mbappé. Dans ces temps qui courent, lors qu'on traverse, justement, autant d'adversité et d'ennemis en face de toi, les ennemis, ça se compte sur le doigt d'une main. Et tu devrais le rester. Non, mais moi, je n'ai pas besoin d'être ami. Déjà, ce n'est pas parce qu'il est venu parler deux fois dans l'émission que j'étais ami avec Kylian Mbappé. Et puis, d'autre part, ce que je veux dire, c'est qu'il n'a qu'à changer de chaussure. Parce qu'à mon avis, Nasser, il est dans sa chaussure droite. Il va en venir. J'aurais peut-être du mal à trancher, parce qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux parties. C'est ton métier, quand même, tu es juge, Louisa. Il est responsable de certaines choses, assez certain. Certainement, il est responsable de sa chute sportive, de sa manière de communiquer, de son attitude. Mais il ne peut pas être responsable de tout. Il ne peut pas être responsable de tout ce qui se passe autour de lui ou tout ce qui s'est passé autour de lui quand il était au PSG, aujourd'hui au Real Madrid. L'impression d'ensemble que laisse le Real Madrid, aussi, depuis le début de la saison, est hyper inquiétante. Trop de carences collègues.